Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de management. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'intégration. L'intégration est le dernier choix stratégique que nous allons étudier ensemble. Alors comment peut-on le définir ? C'est un regroupement, un regroupement d'entreprises qui va permettre à ces entreprises de contrôler l'ensemble des activités. Ce regroupement peut prendre deux formes essentiellement, une forme horizontale ou une forme verticale. La forme horizontale, ça va consister à prendre le contrôle d'une entreprise qui exerce cette fois-ci les mêmes activités. Donc de cette façon, on va tout simplement augmenter ses parts de marché sur un marché particulier. On peut également choisir une intégration verticale. L'intégration verticale consiste cette fois-ci à prendre le contrôle, mais de différentes étapes de production. Lorsqu'on choisit une intégration verticale, on peut la faire en amont et ou en aval. En amont, cela signifie qu'on va intégrer ses fournisseurs, alors que si l'on choisit une intégration verticale en aval, on va intégrer les clients ou les distributeurs. L'intégration a des avantages qui sont significatifs. Le premier, c'est la sécurisation des approvisionnements lorsque l'on intègre en amont ou des débouchés lorsque l'on intègre en aval. Donc si on prend par exemple une société comme Total, qui a à la fois l'exploitation des puits de pétrole et les stations-services, Total a à la fois sécurisé ses approvisionnements et ses débouchés. Et en sécurisant ses approvisionnements, ses débouchés, elle a un contrôle global sur toute sa production. Cela signifie qu'elle maîtrise toute la production. Élément aussi important, l'intégration permet de s'approprier de nouvelles technologies. Lorsque vous intégrez une entreprise, vous absorbez les technologies qu'elle maîtrise. L'intégration permet également de réaliser des économies d'échelle, puisque vous allez pouvoir mutualiser un certain nombre de services, un certain nombre d'éléments de votre production. Et puis enfin, tout simplement, cela vous permet d'améliorer votre position sur un marché et d'améliorer ainsi vos marges commerciales. Toutefois, il faut quand même que l'entreprise soit vigilante, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'une intégration signifie forcément une gestion des activités complexifiées. Puisque vous avez beaucoup plus d'activités à gérer, vous allez avoir une diversification de vos domaines d'activité stratégique et c'est forcément plus difficile à organiser. Du fait de ces activités complexes, du fait de ces intégrations, vous allez devoir coordonner et restructurer vos activités. Et quand vous coordonnez et que vous restructurez, cela signifie souvent que vous allez devoir effectuer des réductions de personnel. Alors, en soi, pour l'entreprise, cela peut vouloir dire faire des économies, mais pour la situation de l'emploi dans un pays, cela n'est pas forcément bon. Et cela n'est pas bon au niveau de l'entreprise pour son climat social. Et puis enfin, l'entreprise peut voir son image diluée lorsqu'elle intègre des secteurs d'activité qui sont différents. J'espère que cette vidéo sur l'intégration vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501